Deux expériences, ça c'est l'expérience d'addition. Donc, on va voir, au lieu d'avoir des myotubes normaux bien épais, quand on active du X4 dans ces cellules, elles vont fusionner pour donner des myotubes accrochés. Deuxième partie de l'arithmétique, si on prend cette fois-ci des cellules de muscles de patients atteints d'EFSHD et qu'on va y mettre une substance qui va empêcher la production du chef fou, eh bien, on va avoir formation de myotubes correctes. Donc, on peut revenir en arrière. Donc, les cellules qui normalement donneraient des myotubes atrophiques, elles vont fusionner pour donner des myotubes normaux. Tout ça, c'est en culture dans des boîtes en plastique. Donc, quelle est la conclusion ? Eh bien, si on pouvait abattre le chef fou dans les cellules de muscles de patients, on devrait améliorer fortement leur comportement. Alors, je reviens à mon image du noyau avec dedans l'ADN où les gènes sont les recettes qui sont copiées en ARN messager pour donner la production de la protéine qui est le gâteau. Nous avons décidé d'agir au niveau de la copie. Donc, Yegor vous a proposé une stratégie où on va s'attaquer à la recette elle-même. On va modifier la possibilité de lire la recette. Nous, nous avons ciblé l'ARN messager. Et donc, l'idée, c'est que s'il n'y a plus d'ARN messager, eh bien, la protéine, donc le gâteau, ne pourra plus être fabriqué non plus. Alors, la stratégie que nous avons utilisée est en collaboration avec le professeur Steve Wilton qui travaille en Australie. Ce monsieur a développé des substances que l'on appelle des oligonucléotides antisenses. Ce sont en fait des petits morceaux d'ARN qui vont, donc équivalent à des copies, qui vont aller se coller à l'ARN messager et soit causer sa destruction, soit l'encombrer à tel point que la recette ne pourra plus être lue et que la protéine ne pourra plus être fabriquée. Alors, c'est avec ces substances-là que nous avons réalisé les expériences, l'expérience d'arithmétique que j'ai indiquée, moins du X4. Donc, c'est avec ce type d'outils. Alors, Steve Wilton avait déjà développé des outils de ce genre pour soigner des enfants, des petits garçons atteints de la dystrophie de Duchesne. La différence dans la dystrophie de Duchesne, c'est qu'il manque une protéine qui s'appelle la dystrophine. Et donc, il avait trouvé une astuce que je ne vais pas vous expliquer ici avec ces molécules pour aller restaurer une production de dystrophine à laquelle il manque un morceau, mais qui néanmoins peut faire 80% de son activité normale. Il a fallu adapter cette stratégie que Steve avait utilisée pour faire revenir une protéine manquante, de façon ici à faire supprimer une protéine en trop. Donc, c'était le cas de Dux4. Alors, nous ne sommes pas les seuls maintenant à travailler pour cibler Dux4. Donc, il nous a fallu à peu près 12-13 ans pour convaincre les chercheurs d'autres laboratoires que Dux4 était vraiment un élément important dans l'FSHD. Même si, effectivement, il y a une série d'autres gènes qui peuvent contribuer à la maladie, c'est quand même Dux4 et la présence de la fin du gène Dux4 qui est nécessaire pour développer la maladie. Et donc, le laboratoire de Scott Harper vient de publier, c'est un article que nous avons vu il y a quelques jours. Un article, donc, il a utilisé un système chez l'animal. Donc, il a pris une souris et il a injecté dans une patte de la souris, dans les muscles d'une patte de souris, un virus qu'il avait trafiqué, de façon à ce que ce virus porte la recette de Dux4. Et donc, ces souris se sont mises à produire la protéine Dux4 dans un muscle de la patte et à développer une maladie musculaire à l'endroit où Dux4 avait été injecté. Eh bien, il a réussi à injecter dans le même muscle un virus qui va produire un outil qu'on appelle un ICI-ARN ou RNA qui est une variante, je dirais, naturelle de cette oligoniclétine anti-sense. Donc, un petit morceau qui va aller se coller sur l'ARN messager, donc sur la copie de la recette, et qui va l'empêcher, qui va la détruire. Et donc, de cette manière-là, il a démontré qu'il arrivait à guérir les souris. Donc, c'est un système aussi d'arithmétique. Plus Dux4 dans un muscle de patte, on cause une maladie de muscle dans la patte. Moins Dux4 dans la même patte, on guérit la patte. Alors, une autre stratégie contre Dux4 a été initiée par un chercheur de Macédoine, vous savez, ce petit pays quelque part du côté de la Grèce, qui s'appelle Darko Bosnakovsky, qui a travaillé pendant des années chez le professeur Michael Kareba aux États-Unis. Et donc, son idée, c'est d'essayer de trouver une substance chimique qui pourrait bloquer Dux4. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des cellules de muscles de souris, il a rajouté dedans un Dux4 activé, et ça tue les cellules. Il a maintenant ajouté, testé, des centaines, voire des milliers de petits produits chimiques qu'il ajoute au milieu où vivent ces cellules pour repérer les composés qui permettraient la survie des cellules. Donc, sur 200 000 composés chimiques qu'il a testés, il en a trouvé près de 600 qui permettaient la survie des cellules. Et de manière très intéressante, par rapport à l'idée que Dalila vous a présentée de l'importance du stress occident, sur ces 600 composés, il y en avait 70% qui étaient des antioxydants. et qui permettaient donc aux cellules de survivre malgré la production du chef fou Dux4. Et donc, il y en a 82 qu'il testait de manière approfondie. Bon, ce chiffre-là date d'il y a un an, donc à mon avis, il a encore réduit le nombre de substances qui pourraient très bien devenir des médicaments contre la FSHD. Alors, une autre stratégie est basée sur la structure de ce gène. Donc, le gène pour être complet doit avoir un début, la recette et le signal de fin. Eh bien, il y a un chercheur qui s'appelle Thomas Randall de l'université de Stanford, dont j'ai vu passer un projet, donc je ne sais pas exactement où il en est, mais qui lui a décidé de trouver un moyen d'aller bloquer l'ADN à cet endroit-là pour casser le signal de fin du gène Dux4. Donc, à ce moment-là, la recette ne pourrait pas être lue et la protéine ne pourrait pas être fabriquée. Voilà une autre stratégie qui est en cours. Et pour terminer, David Ega Bellini, qui travaille en Italie, a trouvé, donc ceci est de nouveau une représentation du chromosome 4, avec la fin ici, tous les éléments répétés, il a trouvé qu'il y avait une copie de gène qui était produite à cet endroit-là, ici en rouge, et étonnamment, cette copie ne porte pas de recette. Donc, c'est assez étrange. Donc, il a trouvé un ARN qui est fabriqué dans cette région-là et qui ne porte pas de recette. Mais il a l'impression que la production de cet ARN va permettre d'activer le gène Dux4 qui est à côté et probablement une série d'autres gènes dans les environs. Et donc, la stratégie qu'il propose est d'aller casser ce long ARN avec de nouveau ces stratégies d'un petit ARN qui va venir se coller en espérant empêcher l'activation non seulement de Dux4 mais de tous les gènes dans la région. Et donc, j'ai entendu dire que le travail qu'il avait fait à ce sujet avait été accepté pour publication dans une revue de très grand niveau et que ça va sortir prochainement. Donc, pour terminer, je voulais juste vous montrer combien ça coûte de faire la recherche. Un chercheur qui travaille à temps plein dans ce domaine de recherche dépense environ 20 000 euros par an. Un chercheur. Avec ça, il n'a toujours pas de quoi vivre. Il faut penser aussi que c'est TESAR. Ils ont besoin de se loger et de manger. Donc, il faut débourser environ 35 000 euros par an par TESAR. Un TESAR qui arrive en fin de thèse, donc il a beaucoup plus d'expérience, il faut augmenter la dose. Et quelqu'un qui est un chercheur expérimenté, comme les deux chercheuses qui sont ici dans l'équipe qui ont fait le déplacement, donc Alexandra Tassin et Eugénie Anceau, il faut prévoir un salaire de... Alors, ce n'est pas l'argent qu'elles vont toucher. C'est l'argent que l'employeur doit débourser. Quelqu'un qui est boursier va payer beaucoup moins de taxes, enfin, l'employeur va payer beaucoup moins de taxes que pour payer quelqu'un qui est un salarié. Et donc, c'est ça qui explique ce saut salarial extraordinaire, ce saut de dépenses de l'employeur. Alors, je crois que j'ai terminé. Si c'était des autres choses... Ah là, pardon. Donc, je voulais vous montrer les noms de tous les gens de l'équipe. Donc, Frédéric Copé est ici, Eugénie Anceau, Alexandra Tassin. Céline Van de Plante n'a pas pu venir cette fois-ci. C'est elle qui a développé ses stratégies anti-sens. C'était elle qui était venue vous en parler à la réunion de Hague. Par contre, son mari Sébastien Charon est là. Alors, Laurence n'est pas là. J'ai mis non plus. Et Thomas, en fait, qui est notre technicien. Alors, on a remercié ici toute une série d'associations qui nous ont financées. On n'y a pas encore mis le logo de Ami Fessage qui vient de nous apporter pourtant un ballon d'oxygène tout à fait capital. Vous nous avez donné 5 000 euros qui nous ont permis de survivre à la très mauvaise nouvelle que l'AFM n'avait pas renouvelé notre financement. Alors, pourquoi l'AFM n'a pas renouvelé notre financement ? Ce qu'on demandait, c'était de l'argent pour essayer de trouver des oligo-anti-sens encore plus efficaces que ceux qu'on avait mis là, pour essayer de pouvoir diminuer la dose que l'on pouvait administrer à ces cellules. Et les experts qui ont évalué notre projet pour l'AFM ont dit, les résultats que vous avez publiés dans cet article dont Céline est premier auteur, donc Van de Plante et collaborateurs, « Ces résultats sont tellement bons, pourquoi perdez-vous votre temps à encore chercher d'autres oligo-nucléotides anti-sens à les tester directement ceux-là sur un modèle animal ? » Et donc Eugénie va partir cet été dans le laboratoire de Scott Harper sur ce modèle de souris qu'on injecte avec Dux4 dans une patte pour voir si on peut la guérir avec nos oligo-nucléotides anti-sens. Mais le problème, c'est qu'on a réécrit une demande de crédit, mais on reste absolument six mois sans financement en espérant que la prochaine demande sera financée. Mais donc là, le ballon d'oxygène que les amis FSA vous ont donné a été absolument capital pour notre survie. Donc voilà, toute l'équipe du laboratoire, y compris les gens qui travaillent sur un autre projet que l'EUK. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.